Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette réunion extraordinaire du comité administratif de la MRC du Granit qui a lieu le 28 mars 2022 à 14h05. Madame ma préfet, moi-même donc Monique et Yvon Lenoir, je préside la séance. Nous avons en présence les maires donc mesdames France Bisson, Denise Blanchette et Julie Morin et messieurs Pierre Brosseau, Gabi Gendron et Denis Poulin qui participent également à la rencontre. Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-29 du ministre de la Santé et des services sociaux, la séance s'est tenue exceptionnellement via conférences web et en l'absence du public, un enregistrement des discussions sera publicisé sur le site de la MRC et ce de manière à permettre au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. A titre de greffière, trésorière et directrice générale de la MRC, Madame Sonia Cloutier agit comme secrétaire d'Assemblée et Madame Sarah Oricheski n'assiste dans cette tâche. Donc je déclare ouverte la séance et je constate que nous avons quorum. L'ordre du jour, c'est un ordre du jour assez réduit. Il ne concerne que le point ressources humaines. Il n'y a pas d'autre point à l'ordre du jour. Donc si vous voulez bien, nous allons passer à la résolution. Donc en atelier, nous avons eu... Allô, Denise... J'étais prête à proposer l'ordre du jour. Ah oui, merci Madame Blanchet. L'ordre du jour proposé par Madame Blanchet et appuyé par Monsieur Gabi Jambon. Merci. Excusez-moi. Je veux aller trop vite. Point ressources humaines. Là, nous avons eu des discussions à l'atelier de travail et voici ce qu'il en est. Donc je vais lire la résolution. Résolution du CA 20-22-54, fin d'emploi d'un employé. Attendu les recommandations du comité exécutif de la SDEG. Attendu que des discussions ont lieu entre l'employé concerné, la préfet de la MRC du Granit, sa directrice générale et la directrice de la SDEG. Attendu qu'au terme de ces discussions, il a été convenu qu'il était souhaitable que les parties mettent un terme à leur relation d'employeur-employé considérant le différent qui les oppose. Attendu que le comité administratif a pris connaissance des faits en cause du dossier de l'employé. Il est proposé appuyé que le comité administratif de la MRC convient de mettre fin au contrat de travail de cet employé suivant les termes convenus dans le document confidentiel de transaction équitance signé par l'employé et que le comité administratif autorise la signature du document confidentiel de transaction équitance par la préfet et la directrice générale de la MRC du Granit. Dans ce cadre-là, il me faudrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par Denis. Proposé par Denis Poulain, appuyé par Mme France-Bissot. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je lèverai l'Assemblée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Merci. Donc, M. Pierre Brosseau, appuyé par M. Gabi Gendron. Écoutez, ceci étant dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci.